salut la team j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série astu sur amélie et aujourd'hui on va découvrir ensemble l'application amélie voir ce qu'elle vaut donc je clique dessus la première fois vous devez vous connecter avec votre code si vous n'avez pas de code on va vous envoyer un email avec un code provisoire et ensuite vous allez devoir entrer le code provisoire pour mettre un nouveau code que vous allez créer pour pouvoir accéder enfin à l'application donc l'application elle ressemble quand même à ce qu'on retrouve sur le site internet amélie c'est assez similaire mais en plus simplifié donc on retrouve mes documents les démarches etc mes informations annuaire santé etc rechercher une borne autour de vous trouver le médecin qui vous convient on peut voir aussi vos messages directement sur l'application et faire plein de petites démarches mais paiement mais démarche carte européenne pour ceux qui veulent faire la demande commander une carte vitale arrête de travail le tout directement sur l'application donc c'est vraiment ça le c'est vraiment ça l'avantage de l'application ensuite on peut même avoir accès à tous vos relevés mensuels etc donc pour moi l'application elle est essentielle d'une part parce que ça nous évite d'aller sur internet à chaque fois pour faire nos démarches sur amélie par exemple si on veut juste les charger un document ou voir nos relevés mensuels ou voir si on a reçu un paiement on peut le faire directement sur l'application ça fait gagner du temps parfois il faut se reconnecter même si on était déjà connecté mais ça reste plutôt rentable le seul défaut de l'application amélie c'est que pas toutes nos données personnelles sont sur l'application et peuvent être facilement accessible pour une personne qui décide d'aller voir son entrecompte donc c'est pour ça qu'il faut mettre un mot de passe à l'application amélie ou bien activer l'empreinte digitale pour éviter qu'une personne essaye de voir nos informations sur notre assurance maladie parce que ça ça doit rester personnel mais à part ce petit défaut de sécurité si on met un mot de passe ou bien l'empreinte digitale si votre téléphone à cette option l'application est rentable et très pratique il faut juste faire attention à bien protéger l'application on arrive à la fin de cette vidéo on se retrouve pour une prochaine vidéo dans la série astu sur amélie à plus la gym pour retrouver d'autres astuces sur amélie cliquez sur les perdus numériques après vous êtes abonné bien sûr rendez vous dans les playlists cliquez sur toutes les playlists et cliquez sur les playlists créé vous descendez jusqu'à trouver la place astuces amélie donc pour l'instant je n'ai que quatre astuces amélie dans cette playlist mais bien évidemment je remettrai cette playlist à jour avec de nouvelles vidéos à plus la thème